D'ici quelques jours, cette fête magnifique qu'est Hanoukka. Quelle est la place de Hanoukka dans l'économie des fêtes juives ? Mon père, c'est Khed Sadik Livraha, a expliqué en quoi Hanoukka a une place tout à fait particulière dans les fêtes d'Israël. Nous avons cinq fêtes, cinq événements qui sont mentionnés dans la Torah. Ce sont Pessah, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah et Kippour. La Pessah, c'est la fête de la libération. Qui nous a libérés ? Akadosh Banhu, le Saint-Béni soit-il, a pris l'initiative de nous sortir d'Egypte. Nous avons ensuite Shavuot, le don de la Torah. Qui nous a donné la Torah ? Akadosh Banhu nous a donné la Torah. Dieu a pris l'initiative de nous donner ce grand cadeau. Nous avons ensuite Sukkot, la fête des cabanes. C'est la protection divine que nous avons eue, lorsque nous avons erré dans le désert pendant 40 ans. Protection divine, ça vient de Dieu. Rosh Hashanah, le jour du jugement. Qui juge à Rosh Hashanah ? C'est Dieu qui juge à Rosh Hashanah. Kippour, le jour du grand pardon. Certes, nous devons nous repentir. L'essentiel de cette journée, c'est que Dieu pardonne. Yom Kippour, le jour du pardon. Qui pardonne ? C'est Dieu qui pardonne. C'est-à-dire que toutes ces fêtes, l'auteur, l'origine, il vient de Dieu. La fête de Hanoukka, c'est quelque chose de tout à fait particulier. La fête de Hanoukka, c'est l'initiative humaine. La fête de Hanoukka se divise en deux parties. La victoire militaire et puis les bougies de Hanoukka. La victoire militaire, c'est le fruit d'un courage extraordinaire, d'une poignée de Macchabées, se révolte contre l'Empire romain pour retrouver leur liberté. Certes, c'est Dieu qui aide, c'est Dieu qui soutient. Mais qui prend l'initiative ? Les Macchabées prennent l'initiative. C'est une fête dont l'origine est humaine. Les Lumières de Hanoukka, c'est ce désir exceptionnel de ceux qui ont eu la victoire, de mêler à cette victoire une dimension spirituelle. Ils n'ont pas voulu la liberté que pour la liberté. Ils ont voulu la liberté pour pouvoir revivre en tant que juifs en Eretz Israël. Elles prennent l'initiative d'allumer la menorah, d'allumer le camp des labres du temple, bien qu'il n'y avait pas suffisamment d'huile pure. Et le miracle va venir ensuite. C'est-à-dire que la fête de Hanoukka, elle prend sa source dans le courage et l'initiative humaine. Et c'est pour ça que c'est une fête avec un éclat absolument exceptionnel et important. On va ajouter une explication qui va nous permettre de comprendre un débat entre la maison de Chamay et la maison de Hillel, comment fêter la fête de Hanoukka. Selon la maison de Chamay, le premier jour de Hanoukka, on allume huit bougies. Parce que nous savons que les enfants d'Israël ont allumé le camp des labres et qu'il n'y avait d'huile que pour un jour et ça brûlait huit jours. En se souvenir, on allume huit bougies. Le premier jour, huit bougies, c'est aussi huit jours. Et dit, Chamay, chaque jour, on baisse. Sept, six, cinq, quatre, trois, deux, pour arriver le dernier jour à une seule bougie. Et puis Béthilé, ils disent, non, 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 on monte en sainteté. On fait le premier jour une bougie, le deuxième jour deux. Chaque jour, on s'exclame qu'encore un jour, il y a le miracle jusqu'en ce qu'on arrive, le huitième jour, à huit bougies. Cette discussion est très intéressante. Et peut-être qu'on peut l'expliquer en commentant, en expliquant comment Béthilémaï ont compris l'événement de Hanoukka dans l'économie de l'histoire juive. Parce que les Béthilémaï ont compris, ils ont compris et puis ils ont souffert de ce qui s'est passé après Hanoukka. Les Maccabées ont été des gens extraordinaires, avec un courage extraordinaire. Ils étaient des gens avec une grande sainteté. Et puis ils se sont battus pour le peuple d'Israël. Mais leur descendance ne va pas suivre ce chemin. Ils vont vouloir le pouvoir pour le pouvoir. Ils étaient des prêtres. Ils gardent le pouvoir alors qu'il n'appartient pas à la lignée d'Aaron, le prêtre. Et finalement, la descendance des Maccabées, eh bien, refait la faute pour laquelle leurs ancêtres s'étaient battus. Ils s'élénisent, prennent pour eux-mêmes la culture grecque. Tout ce qu'avaient fait leurs ancêtres et par leurs descendants eux-mêmes est mis à plat. C'est un drame terrible. Alors le premier jour, huit jours, parce que le début était extraordinaire, était flamboyant. Mais le temps passe et puis les niveaux spirituels du peuple d'Israël, eh bien, baissent à nouveau. Et ce qu'en fait, les Maccabées n'ont pas servi dans la durée. Mais Thilel, ils ont compris l'enseignement que nous avons dit tout à l'heure. Qu'à Hanouka, eh bien, la victoire, elle est venue du peuple. Elle est venue d'Omba. Les Maccabées, Judas Maccabées, la famille des Maccabées, ont conduit le peuple. Mais le peuple lui-même s'est battu. Le peuple lui-même a voulu sanctifier le Bet-Amikdash. Eh bien, cette initiative qu'ont pris les enfants d'Israël, eh bien, ça, c'est quelque chose qui se maintient. Donc, pour toute l'histoire, à partir de Hanouka, eh bien, va se renforcer l'étude de la Torah populaire. Et bien que les chefs, la Hanaga, la conduite du pays, ne va pas être, au temps de l'histoire, ne va pas être toujours comme il se doit. C'est un euphémisme. Et bien, le peuple juif de lui-même, sans avoir un roi puissant qui le force, le peuple juif de lui-même, eh bien, reste attaché à Hachem, continue. Comme ce que vous faites aujourd'hui, d'étudier la Torah, d'écouter un shiou de Torah. C'est-à-dire que ce qui a été planté par les Maccabées, eh bien, est quelque chose qui subsiste au-delà de la famille des Maccabées. Et c'est ainsi que l'on peut dire avec Béthilel, eh bien, que chaque jour, il y a plus de lumière. Chaque jour, l'éclat est plus grand. Voilà, alors à tous, bonne fête de Chanukah.